Cette loi de l'orientation des mobilités a pour vocation de travailler avant tout sur la gouvernance pour que l'ensemble du territoire soit couvert par une autorité organisatrice de la mobilité. C'est une volonté de travailler sur l'innovation parce que travailler sur la mobilité de demain c'est avant tout promouvoir une innovation qui prend en compte l'open data, la biétique mais aussi l'expérimentation de nouvelles solutions de mobilité. Et puis vous le savez, cette loi de l'orientation des mobilités c'est aussi prendre en compte l'urgence climatique en développant notamment des mobilités propres. Et puis il y a une mesure très symbolique dans cette loi de l'orientation des mobilités qui, au-delà du symbole que je viens de citer, c'est la fin de vente des véhicules à énergie fossile pour 2040. Donc c'est une mesure forte de cette loi de l'orientation des mobilités. Et puis dernier aspect qui me semble essentiel, c'est mettre le domicile-travail, le trajet domicile-travail au cœur de la réflexion. Et il y a tout un pan de cette loi de l'orientation des mobilités sur les infrastructures qui montre bien que nous avons la volonté d'investir ces 13,7 milliards d'euros qui sont investis sur ces infrastructures du quotidien. Je ne sais pas si un nouveau vecteur législatif serait nécessaire. Dans tous les cas, il y a nécessité, c'est essentiel qu'on puisse avant tout avoir une politique ambitieuse en matière d'aménagement durable du territoire. Et j'insiste bien sur le terme durable. Rapprocher le domicile du travail ou le travail du domicile, il me semble que c'est un enjeu considérable pour que justement on évite de prendre sa voiture, qu'on évite justement les phases de congestion. Et j'insiste bien parce que ces phases de congestion, elles sont un véritable fléau de notre société. Quand vous voyez sur la métropole ex-Marseille-Provence notamment, eh bien qu'un concitoyen perd plus d'une semaine par an dans les embouteillages. Donc vous avez raison, nous devons traiter ce sujet qui est essentiel. Il est certain que nous devons repenser la fiscalité aujourd'hui en France et qu'elle soit avant tout tournée vers une fiscalité qui soit plus écologique, mais surtout une fiscalité qui soit plus acceptée par l'ensemble de nos concitoyens. Et donc je crois beaucoup dans le fait d'associer l'ensemble de nos concitoyens à la prise de décision. Et je crois que c'est un peu le fruit de cette réflexion. Lorsque l'on voit Elisabeth Borne annoncer justement cette fiscalité sur l'aérien, la fiscalité sur le routier, eh bien c'est le fruit aussi du travail qui a été fait, notamment avec les grands débats, où de nombreux concitoyens ont demandé cette fiscalité sur l'aérien, ont demandé cette fiscalité sur le transport routier de marchandises. Et je crois que nous avons su répondre à cette exigence dans le cadre de ces annonces puisque effectivement le billet d'avion sera taxé, alors il y aura une éco-contribution. Et nous avons annoncé l'augmentation de 2 centimes de la TICPE sur ces transports de marchandises. Sous-titrage ST' 501